Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, tu vas découvrir une vidéo coup de gueule que je te propose. Donc cette vidéo, pour que tu saches le contexte de ce qui va se passer après par la suite, tu vas voir que le décor va changer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais te présenter un extrait assez court d'un de mes modules de formation. L'idée, c'est pas ici de faire ma promo, bien au contraire, mais vraiment que tu comprennes le contexte dans lequel je parle et aussi pour le contexte, tu vas voir que dans la vidéo que je parle des outils que j'utilise dans ce module de formation, que je propose qu'ils sont disponibles dedans, mais encore une fois, ça c'est juste un détail, c'est juste pour que tu aies bien le contexte de quoi on parle et que tu ne sois pas étonné et que tu ne te dises pas mais de quoi ils parlent et ça, ils ne développent pas et nanana, c'est normal. Le but, c'est que tu vois le coup de gueule que je propose dans ce module de formation. Et bon, voilà, en gros, je fais un petit tacle aux personnels de direction qui, pour moi, ont un coup d'égo-trip avec les stagiaires, principalement BAFA, qu'ils reçoivent au sein de leur structure et dont ils doivent valider la formation. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Je suis aussi professionnel de l'animation, mais bon, je m'adresse à tout le monde, que tu sois ou pas professionnel, c'est pas grave. Et je suis aussi, notamment, directeur de la médiathèque Animaré, donc qui est le centre de formation dématérialisé sur lequel il y a ce module de formation dont j'ai extrait un petit bout de vidéo pour te le faire découvrir. Bon, on se retrouve donc juste après le générique pour que tu découvres mon coup de gueule. Et après mon coup de gueule, on se retrouvera en fin de vidéo, ici, dans ce décor-ci, pour que je t'apporte encore quelques éléments de contexte et de précision par rapport au coup de gueule que tu vas donc voir dans cette vidéo. Allez, à tout à l'heure. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes, je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux direlots, du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation, tout terrain, Animaré, Amas, les fans, je les forme, je les enterraine, je cumule les padawans. Mais trop, sumo, fume-moi, mais surtout forme-toi. Je vais te parler maintenant très rapidement de l'évaluation de l'anime stagiaire. En fait, c'est exactement la même grille. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, en fait, par rapport au public, déjà, il est très rare qu'on dise au public, et je déconseille de dire, lui ou elle, c'est un ou une stagiaire. Le public peut s'engouffrer dans la brèche et te dire, ok, d'accord, ça veut dire que tu as un maillon faible et qu'on va plus te titiller toi que les autres. Non, et en plus de ça, ils ont beau être stagiaires, en vrai, ils ont les mêmes missions que les autres. Ils font exactement la même chose au quotidien. Ils vont faire des activités, ils vont gérer la vie quotidienne et ils vont accompagner, enfin, ils vont faire de la gestion de vie collective, ok, mais plutôt de l'accompagnement de vie quotidienne, ok. Donc, activité, vie collective, vie quotidienne, quelle est la différence avec l'animateur diplômé, ok. Ils vont devoir travailler en équipe, ils vont devoir s'intégrer au projet pédagogique à le mettre en place, tu vois, ils vont devoir avoir une posture et une attitude correcte, que ce soit face au public, face au reste de l'équipe, face au personnel qui n'est pas d'encadrement, face aux familles, à tout ce que tu veux. Ben ouais, donc, je ne vois pas la différence, moi, en fait, entre un animateur stagiaire et un animateur diplômé. En plus de ça, moi, ce que je pense, c'est que, je te le dis clairement, en toute honnêteté, en transparent, je trouve dégueulasse, les animateurs, pardon, les directeurs et directrices, qui soient adjoints ou pas, qui évaluent leur stagiaire sur une activité ou sur que des activités. Ben non, un, une activité, ça peut arriver, ça peut foirer et en plus, ils ne vont pas me faire croire qu'eux, en personnel de direction, ils n'ont jamais eu une activité qui foire et ce n'est pas parce que tu as foiré une activité que tu n'as pas déchiré en vie quotidienne et slash ou en vie collective et que tu n'as pas d'autres activités où tu as eu la super posture, tu as été très bien en prépa et comme par hasard, tu te foires sur ton évaluation ou tu es, enfin, sur ton activité ou tu es évalué parce que tu as le stress et la pression de pas possible, de la dictature, de l'égotripe, de la direction qui va dire je t'évalue sur une activité, il ne faut pas te louper. Non, dégueulasse ce comportement, dégueulasse. Et en plus, ce n'est pas cohérent par rapport aux missions de l'anime qui sont d'encadrer vie quotidienne, vie collective, et activité, d'où tu t'arrêtes que sur une putain d'activité où tu lui mets la pression, il ne faut pas s'étonner qu'il se foire. Non, tu veux lui mettre la pression, tu lui mets la pression sur l'ensemble de son encadrement et tu lui dis, tu vas être comme les autres et comme les autres, je vais t'évaluer sur l'ensemble de tes prestations. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'est mon point de vue. Je sens que ça m'anime, mais voilà. La seule différence, moi, que je vais faire sur la grille d'évaluation, c'est au lieu d'avoir accompagnement des stagiaires et des novices ou intégration des stagiaires et novices comme les diplômés auxquels je leur demande de faire, du coup, les stagiaires, en général, ils sont novices, ce n'est pas à eux d'encadrer ou d'accompagner ou de faire en sorte d'intégrer les stagiaires et les novices. Ben non, voilà. Eux, par contre, ce que j'ai mis comme critère et exactement au même endroit que juste au-dessus de la gestion du budget, c'est que je vais faire regard sur les objectifs. Enfin, j'ai mis un critère qui s'appelle regard sur les objectifs de la formation. Donc, en gros, c'est est-ce que ton stagiaire ou ta stagiaire répond aux objectifs de sa formation ? Et je n'ai pas détaillé pourquoi, parce que peut-être qu'il y a en BAFA, peut-être qu'il y a en CPGEPS, tu vois, bref, ce n'est pas forcément les mêmes objectifs de formation. Mais donc, toi, en tant que personnel de direction, c'est à toi d'être au courant des objectifs de la formation qu'il ou elle est en train de suivre et d'avoir un regard. Est-ce qu'il ou elle correspond aux objectifs de la formation ? Est-ce qu'il s'investit dessus ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas pour l'obtention du diplôme ou du brevet qui va avec ? Voilà. D'accord ? Donc, pour moi, c'est la seule différence que je fais. Est-ce que le suivi des objectifs de la formation au-delà de tout le reste comme les autres animes, en fait, tu vois ? Mais voilà, je te dis honnêtement, moi, j'ai un vrai problème, je te le répète, avec les personnels de direction qui évaluent leur stagiaire sur une activité. Je trouve ça malhonnête, en fait. Voilà. Maintenant, après, toi, tu fais ce que tu veux sur le terrain. Tu prends comme tu veux ce que je suis en train de te dire. mais sache que c'est ce que je pense et qu'en plus de tout ça, vu l'argumentaire que je viens de te tenir à ce propos-là, ma réflexion est plus que légitime. Et combien d'animes j'ai reçu stagiaires qui, ouais, sur les activités, ben ouais, forcément, ils débutent. Comment tu veux qu'ils envoient du bois sur les activités ? Surtout quand tu leur demandes de faire un grand jeu et que si ça se trouve, ils ont eu des formateurs de merde, tu vois ? C'est pas de leur faute s'ils se loupent dessus, tout simplement. Mais moi, ça m'aurait fait chier d'invalider des stagiaires qui, oui, ont eu des difficultés sur les activités, mais qui, à côté de ça, j'ai dit, mais en vie quotidienne, t'es génial. Et tu donnes des leçons aux animateurs diplômés ou voire même en vie collective. Et parce que tu t'es loupé sur une activité, t'auras pas ton stage. Je sais pas, si jamais tu faisais partie de cette trempe-là, s'il te plaît, réfléchis à ce que je viens de te dire. Ça veut pas dire que je te demande de changer d'avis, mais au moins réfléchis-y. Et demande-toi si c'est logique, légitime et juste venant de ta part en tant que personnel de direction. Bref. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Annemarie TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ses futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animarie dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animarie FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animarie. Les liens sont toujours dans la description. Bien. Alors comme tu as pu le constater, il m'arrive d'avoir des opinions tranchées. Mais ce que je voudrais te dire aussi par rapport à ça, c'est que mes opinions peuvent être tranchées mais elles sont argumentées. Et petit message que je voudrais te faire passer aussi pour toi et t'aider dans l'animation, que tu sois au personnel de direction, au personnel d'animation qui visionne cette vidéo maintenant, c'est que ce que je dis quand je suis formateur et donc que j'ai des stagiaires ou voire même que je suis directeur et que j'ai des équipes sous mes responsabilités ou que je suis animateur et que j'ai du public sous ma responsabilité, en fait, c'est que tout point de vue peut être entendable à partir du moment où il est justifié. Bon, évidemment, ça sort du contexte où ce qui est les questions de l'égalité ou de sécurité, ça ne rentre pas dans ce que je suis en train de te dire. La loi, c'est la loi et la sécurité, c'est la sécurité. Point barre. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que tu as le droit de ne pas être d'accord, d'avoir tes propres positions, de te mettre en opposition avec certaines personnes, mais si tu veux que ton point de vue soit entendu et respecté, il faut le justifier derrière. Ce que j'ai essayé de te montrer dans cette vidéo, dans l'extrait que tu as vu précédemment. Maintenant, je voudrais te donner aussi quelques petites précisions par rapport à ce que tu viens de voir parce que, voilà, c'est un extrait, donc c'est tronqué, il y a des parties qui manquent et je voudrais aussi développer certains points que je n'aborde même pas forcément dans le module de formation. En fait, bon, la première chose que je voudrais te dire, c'est que, aussi, tu sais, quand tu vas faire l'évaluation d'un stagiaire, bon, principalement BAFA parce que là, c'était le sujet de la vidéo, mais d'un stagiaire de quelque formation que ce soit, tu sais, en général, cette personne-là, quand tu vas l'évaluer, elle doit aussi avoir, donc toi, tu as ton évaluation interne à la structure et tu as aussi l'évaluation qui, elle, va partir à jeunesse et sport, entre guillemets, même si aujourd'hui, ça s'appelle la dragesse et, en fait, dans cette évaluation-là, il y a un commentaire d'appréciation. La première chose que tu peux faire, c'est t'inspirer du commentaire que tu as mis sur l'évaluation interne pour soit l'adapter, soit carrément le recopier directement sur l'évaluation qui va partir à jeunesse et sport. De toute façon, c'est deux entités différentes et si c'est la même personne pendant le même encadrement, logiquement, l'évaluation reste la même. Après, c'est à toi de voir, des fois, tu n'as pas forcément la place, des fois, il y a des choses que tu as plus ou moins envie de dire, mais voilà, tu peux, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu peux t'inspirer de l'évaluation et des commentaires que tu auras fait pour ta structure interne pour en remettre au moins les grandes lignes sur l'évaluation et la partie appréciation qui va partir à jeunesse et sport, même si je te rappelle, ça s'appelle la dragesse aujourd'hui. OK ? La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est qu'un stagiaire, BAFA, donc, bah oui, comme il est stagiaire, il est en formation, donc logiquement, ça fait partie de son statut d'être plus sujet ou en tout cas, d'avoir plus le droit à l'erreur que les autres, mais pour autant, je pense que c'est aussi le rôle d'une équipe de direction et aussi d'une équipe d'animation confirmée de l'accompagner sur le terrain et avant de lui mettre des tacles, il vaut peut-être plutôt mieux le former sur le terrain. OK ? Je pense que c'est important et je pense que c'est aussi important et ça, je le développerai plus dans une autre vidéo que tu pourras découvrir prochainement, de ne pas attendre le jour de l'évaluation pour lui dire « là, t'as merdé », en fait, c'est dès le début, dès que tu le vois, tu lui permets la chance de se rattraper, ça se trouve, il n'y avait juste pas conscience, en fait, tu vois, mais en lui montrant du doigt là où il y a problème et en plus, en lui montrant l'exemple derrière, et bien, si ça se trouve, tu peux avoir une super révélation et le problème est réglé, ça ne se produit plus jamais et derrière, justement, ça peut peut-être te permettre de revoir l'évaluation que tu lui avais mise et au lieu de mettre « t'étais nul », et bien, tu vas plutôt mettre un truc du genre « il y a eu une progression », tu vois, où je vais en venir, mais je répète, voilà, c'est aussi le rôle d'une équipe et de direction, enfin, principalement d'une équipe de direction qui peut déléguer ce pouvoir à une équipe d'animation, d'accompagner et de former aussi les stagiaires sur le terrain, ok ? Aussi, voilà, donc, troisième point que je veux te rajouter ici, c'est si je me permets aussi de faire ce coup de gueule, que tu as vu précédemment, c'est parce que je pense concrètement aussi que quand t'es stagiaire, t'as assez de pression comme ça pour en rajouter, ils ont déjà la pression de leur validation de stage ou de diplôme à passer ou de brevet, c'est pas grave, c'est la même chose, c'est toujours une validation à avoir, donc, si on peut leur relever la pression, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se faire envahir par le stress et le fait de lever la pression ou en tout cas de la distiller sur une globalité plutôt que de l'appuyer sur un seul point unique, eh bien, ça peut peut-être permettre à la personne de passer un stage dans de meilleures qualités, donc, c'est aussi le message de fond qu'il y a derrière mon coup de pression, mon coup de gueule, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est l'idée qu'il y a derrière, en fait, c'est au lieu de mettre la pression à un seul endroit, on la distille sur la globalité et en général, c'est beaucoup plus agréable à vivre pour les personnes et en général, ça leur fait aussi des stages de meilleure qualité et ce n'est pas pour autant que ça les dédouane de des missions qui vont leur incomber pendant ce temps-là parce que, oui, comme je te l'ai dit, pour moi, un stagiaire, c'est un statut, mais sur le terrain, il a les mêmes missions, surtout au regard du public qu'il va encadrer, mais ce que je veux aussi te dire maintenant tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais invalider un stagiaire, bien évidemment, il y a des fois où tu vas avoir un stagiaire, bon ben voilà, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas et je pense qu'à un moment, si tu as un stagiaire où ça ne va pas, qui est mauvais, qui est nul ou qui ne veut pas faire d'effort que ce soit à la fois en activité, en vie quotidienne et en vie collective, ben oui, ça c'est un motif d'invalidation, mais je pense que d'un côté, tu vois, sur le terrain, c'est pour ça qu'on est une équipe pour qu'elle soit complémentaire au-delà de respecter les taux d'encadrement, c'est pour qu'il y ait du savoir et des apports qui peuvent venir de différents, comment on va dire, différentes capacités, différentes maîtrises, différentes ressources que les personnes vont avoir et qui ne seront pas les mêmes, mais moi, ça ne me dérange pas, tu vois, d'avoir un stagiaire qui n'est pas terrible en activité, pas terrible en vie quotidienne, mais qui déchire en vie collective, eh bien, il remplit sa part dans l'équipe. Maintenant, s'il remplit sa part dans aucun de ces trois grands volets qui est de l'animation, ben oui, là, je suis d'accord pour qu'on la valide. Maintenant, pour les autres, après, on peut toujours avoir des marges de progression et tu peux toujours avoir la complémentarité de l'équipe qui va faire qu'on va pallier aux lacunes que ce stagiaire va avoir et lui, il va avoir le temps de se développer, surtout si on lui montre l'exemple sur le terrain. Par contre, pour moi, il y a des critères qui sont rédhibitoires où je vais dire quel que soit ce que tu as pu faire et tu as pu être bon en activité et en vie quotidienne et en vie collective, il y a un moment, si tu ne respectes pas sécurité et législation, pour moi, ton stage est invalidé, point barre. Ce n'est pas une discussion. Voilà, tout simplement. Après, tu sais, moi, il m'arrive aussi des fois d'avoir des stagiaires pour qui c'est compliqué, mais bon, je me dis, bon, tu n'as pas été terrible ni en vie quotidienne ni en activité ni en vie collective. Sécurité, législation, moi, je n'ai rien à te dire mais pour moi, ton stage, je ne peux pas te dire que je te le valide. Il y a une dernière solution qui existe des fois, c'est au lieu de l'invalider, c'est de lui dire écoute, moi, je ne te valide pas ton stage pratique. Ça ne veut pas dire que je te mets invalidé sur ta case, ça veut juste dire ton stage pratique, pour moi, c'est comme si tu ne l'avais pas fait. va le faire avec quelqu'un d'autre ou alors reviens le faire avec moi plus tard mais là, pour le moment, en l'état actuel, je ne peux pas valider ton stage mais en fait, ça, c'est une solution que je propose à des personnes qui ont le mérite au moins d'avoir essayé. C'est-à-dire que la personne, elle a tenté, ça n'a pas réussi mais elle a de la bonne volonté, elle veut finir par réussir et au niveau sécurité et législation, je n'ai rien à lui dire mais voilà, je ne peux pas lui valider mais pour autant, ce n'est pas pour autant que j'ai envie de lui niquer son parcours en lui cochant la case invalidée. En tout cas, stage non validé ou invalidation, ça dépend quel type de diplôme tu te retrouves ou quel type de brevet. mais je me dis que je n'ai pas forcément envie de lui gâcher son cursus alors que c'est une personne qui a envie qui a envie de bien faire pour le public, c'est juste que pour le moment elle n'a pas les capacités et on est tellement en manque sur le terrain de personnes qui ont envie de bien faire que je me dis que ces personnes-là, du coup, au lieu de leur mettre une croix noire et qui va peut-être faire que jamais elles vont remettre les pieds par la suite pour retenter, je vais juste leur permettre cette possibilité-là de dire écoute, ton stage pratique, on va dire que tu ne l'as pas fait avec moi pour le moment oui, tu es stagiaire mais pas en validation de stage pratique. Donc voilà, tu n'as pas une bonne évaluation parce que tu n'as pas forcément les bonnes compétences mais pour autant il y a quand même un potentiel qui finira par apparaître. D'accord ? Donc tu vois, pour te dire que je peux être quand même assez nuancé sur la question mais voilà, c'est... il ne change rien au fait que je n'apprécie pas, je n'accepte pas et je me bats contre cette pratique où on va évaluer un stagiaire notamment principalement BAFA et faire jouer toute sa validation sur une seule activité. Je ne trouve pas ça normal. Bref, je termine avec cette vidéo-là. Je vais conclure là-dessus. Du coup, bon, ben voilà, que tu sois stagiaire pratique, pense bien à quelque chose, c'est que derrière, il y a un public qui compte sur toi quoi qu'il arrive et si c'est à toi d'évaluer un stagiaire pratique, il va compter sur toi pour que tu le mettes dans les meilleures conditions possibles et que tu lui fasses une validation de stage la plus objective et la plus complète possible par rapport aux différentes facettes du métier d'animateur ou d'animatrice. Bien. Et moi aussi, je compte sur toi que tu sois d'un côté ou de l'autre de la barrière. Allez, à la prochaine sur Animarée TV. Animarée TV La force est de notre côté Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques Sans lien dans la description Comme pour ma boutique Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques Sans lien dans la description Comme pour ma boutique Animer c'est donner vie Oui, mais c'est pas suffisant Éduquer et émancipé Doivent être aussi dedans Animarée c'est donner vie Oui, mais c'est pas suffisant Éduquer et émancipé Doivent être aussi dedans Animarée